Pour voir une machine de ce genre, il faut aller à San Francisco, à Munich ou à Lavoine, un village de 180 habitants qui a acquis cette horloge habillée à eau il y a 10 ans. Résultat du travail de l'école d'ingénieurs d'Epinal. Il y a une pompe à eau qui envoie de l'eau, qui remonte l'eau en haut de cette roue à aube et qui doit prendre des boules toutes les minutes. Donc toutes les minutes, des boules sont déposées en haut pour lire l'heure. Les minutes à côté, donc, on lit l'heure dans les trois goulottes qui sont installées devant nous. Les billes de 1,4 kg sont en Iroko, un bois en provenance d'Afrique. Rien à voir avec les essences que l'on trouve dans les bois noirs et dont l'utilisation est expliquée au sein d'un musée. Nous sommes un peuple de sueurs de la commune. On a encore 7 cirées sur la commune. Tout le monde est propriétaire forestier, plus ou moins grand. Et les gens s'y sont dans le temps pour faire des caisses de la compagnie fermière de Vichy. Des caisses pour transporter l'eau de Vichy qui était acheminée via un train, aujourd'hui disparu. Un lieu qui retrace l'histoire d'hommes fiers de leur territoire, à l'image des habitants des Pions, a un mot de la commune. On vivait en autarcie. Et on est toujours un peu en autarcie, puisque nous on a un budget spécialo, donc on dépend pas de syndicats. L'église nous appartient à la commune, à la commune des Vichy, elle appartient aux paroissiens. Donc tout chez nous est fait autour de l'homme, surtout. Des hommes qui autrefois utilisaient des ciries communautaires une fois par semaine, ils avaient droit de venir débiter leur bois, comme ici. Des ciries qui existaient telles qu'elles existaient dans les bois noirs, donc entre 1850 et jusqu'aux années 1960. Donc on utilise une réserve d'eau qui alimente donc une roue qui est en bas, en fer, et qui entraîne la scie. Au milieu des années 70, le courant électrique remplaça l'eau pour alimenter ses ciries. La maison du bois et de la forêt constituent donc le témoignage vivant d'un passé révolu.